hello aujourd'hui je te retrouve pour te parler de cette oeuvre et on va commencer juste par une petite description avant que je te dise qui est ce personnage et qui a peint cette toile sur l'oeuvre tu vois une femme qui porte une robe noire avec une ceinture rouge qui est en train de peindre le portrait d'une autre dame elle regarde elle te regarde directement droit dans les yeux cette dame c'est elizabeth louise vigé le brun que tu connais peut-être et cette oeuvre c'est son autoportrait de 1790 cette peintre elle va naître à paris en 1755 et elle est la fille du peintre louis vigé elle va commencer très très tôt à dessiner parce que son père est déjà artiste et qu'il va l'encourager à dessiner tout malheureusement son père il va mourir quand elle est encore très jeune et sa mère décide alors que sa fille va se consacrer plus sérieusement à la peinture notamment pour lui changer les idées à la suite du décès de son père c'est pas anodin d'être une femme artiste au 18e siècle je te rappelle j'ai dû déjà un petit peu en parler dans certaines vidéos mais le milieu de la peinture était quand même exclusivement réservé aux hommes donc c'est quand même un sacré personnage et c'est hyper important de la mettre elle aussi en avant et pas que ses collègues masculins même si je te même si je viens de te dire que c'est un milieu extrêmement masculin elle va quand même connaître un grand succès et une grande carrière et elle va se charger en fait de peindre les portraits des têtes couronnées notamment marie antoinette avec qui elle est extrêmement proche mais le problème c'est qu'il ya un petit événement qui s'appelle la révolution française donc forcément son amie marie antoinette elle est un petit peu mal barré et vigile brun a fui en italie pour évidemment éviter de se faire couper la tête et c'est là bas qu'elle va peindre cet autoportrait c'est pas juste un simple autoportrait puisque c'est un hommage à marie antoinette puisque la dame qui est peint sur la toile c'est elle et en fait par cette toile elle va montrer sa fidélité à la monarchie déjà parce qu'elle est en train de peindre marie antoinette donc grosse prise de position quand même surtout à cette époque et puis aussi par sa tenue de noir et rouge qui fait écho aux tenues des membres de l'académie royale accessoirement les peintres du roi donc là tu as une seconde prise de position il lui a fallu deux mois et demi pour faire cette oeuvre et aussi ce qui est super intéressant c'est qu'elle se peint en train de peindre ce qui est quand même une représentation assez importante quand je t'ai dit que la peinture était un milieu exclusivement masculin et là que tu la vois se positionner en tant que peintre et soutenant la monarchie il ya encore plein de choses à dire sur cette oeuvre mais j'espère déjà que j'ai pu t'éclairer un peu plus dessus on se retrouve dans une prochaine vidéo salut